Et ma belle, qu'est-ce que t'as ? Je pense que j'ai raté mon examen. J'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Ah zut ! Mais peut-être que tu as bien répondu aux autres. Ouais, je sais pas. Si je passe pas cette matière, c'est le redoublement assuré. Mais ne sois pas si découragée. Au pire des cas, y'a aussi la session de rattrapage. Et si je rate le rattrapage aussi ? Bon, avec Dessy, on refait le monde. Pour l'instant, on reste positif. Tu ne connais pas encore les résultats. Si ça se trouve, c'était pas si mal que ça. Comment tu fais pour être toujours aussi optimiste ? C'est ma mère qui m'a appris à voir le verre, toujours à moitié plein et pas à moitié vide. Je t'envie. J'aimerais être comme toi. Allez, c'est pas si difficile. Dès que tu as une pensée négative, essaie de trouver la pensée opposée. Je vais essayer. Allez, viens, on va prendre un café à la cafétéria. Et c'est pour quelle occasion que tu cherches une nouvelle tenue ? Rien de spécial. C'est juste que, je n'ai rien acheté depuis des lustres. Je ne te crois pas. Tu n'aimes pas faire les magasins. Et là, tu m'as presque supplié de venir avec toi. Tu as un rencard, c'est ça ? Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je le savais. Et tu n'avais pas l'intention de me le dire ? Je veux des détails. Comment ? Où ? Il s'appelle comment ? Je veux tout savoir. Non, mais c'est très récent. On s'est vus seulement deux fois pour l'instant. Alors, on s'est rencontrés sur une appli de rencontres. Je sais, c'est pas très original. Mais voilà avec le boulot, c'est difficile pour moi de rencontrer des gens dans la vraie vie. Oui, je comprends ma belle. T'inquiète. Et comment il s'appelle ? Il s'appelle Olivier, il est franco-italien, et on a plein de choses en commun. Comme quoi ? Il adore voyager comme moi, il est passionné de cuisine vegan, et il adore les chiens. Tu as vraiment l'air amoureuse dis donc. Je sais pas si je suis amoureuse, mais je suis sous le charme, c'est sûr. Je sais pas si je suis amoureuse. Coucou, je te dérange ? Non ma belle, je terminais un e-mail. Ça va ? Oui, ça peut aller. Je sais pas si tu as entendu la nouvelle. Non, quoi donc ? Dis-moi. Jérémy de la compta va se marier. Tu plaisantes ? Non, non, je t'assure. Il me l'a dit hier. Imagine ma stupéfaction. J'en reviens pas. Je ne savais même pas qu'il était fiancé. Mais, qui est l'heureuse élu ? Parce qu'il y a encore trois mois, je l'ai vu en soirée avec Estelle. Estelle et lui, c'est fini depuis un mois. Et apparemment, il a retrouvé un amour du lycée. Eh bien, la vie est pleine de surprises. Moi non plus j'arrive pas à le croire. Mais, je suppose qu'il va te l'annoncer, de vive voix. Oui, et le mariage est pour quand ? C'est pour bientôt, dans deux mois. Ils ne veulent plus perdre de temps apparemment. Dans deux mois ? Eh bien, j'en connais une, qui aura le cœur brisé. Tu parles de Marie ? Oui, je sais bien. Je crois, qu'elle a toujours secrètement espéré, qu'ils finiraient ensemble. Mais, à mon avis, Jérémy la considère seulement comme une amie. J'aimerais pas être à sa place quand il lui annoncera. Alors, quoi de neuf ? Tu as dit que tu avais, une super nouvelle à m'annoncer. Oui, figure-toi, que je déménage en Espagne. En Espagne ? Mais non, raconte, comment, pourquoi ? C'est grâce à mon boulot. Ils ont ouvert des bureaux à Madrid et m'ont proposé un poste là-bas. Mais, c'est une super nouvelle. J'y crois pas, du coup, tu pars quand ? Normalement, dans deux mois. C'est super rapide. Du coup, j'ai beaucoup de choses à régler avant. Bah, j'imagine bien. Trouver un appart et tout. Tu sais, si c'est facile à Madrid ? J'en sais rien. Mais l'entreprise me propose un logement pour deux mois, comme ça j'ai le temps de chercher. Ah oui, ça te fera moins de stress. Et ton espagnol ? Pas trop rouillé, depuis le lycée ? Mais complètement. Va falloir que je m'y remette en arrivant. C'est Madame Hernandez, notre prof de seconde, qui serait triste d'entendre ça. En tout cas, je viendrai te rendre visite, c'est sûr. J'ai entendu dire que Madrid est une super ville. Oui, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Et tu sais très bien que tu es toujours le bienvenu. Salut JB. Ça va ? Salut Marie-Claire. Ouais, tranquille. Et toi ? Oui, ça peut aller. Mais, je ne savais pas que tu fumais. Ça fait longtemps que tu fumes ? Ouais, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Mais en fait, j'avais arrêté il y a 6 mois. Et il y a quelques mois, j'ai recommencé. Ah non, c'est trop dommage. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre ? Tu sais, le stress au boulot. Je sais que c'est une sale habitude. C'est clair. En plus, ça coûte cher. Bah, à 10 euros le paquet, si tu en achètes deux par semaine, ça revient cher. Oui, et certains sont, à un paquet par jour, alors imagine. J'aimerais arrêter, mais je ne sais pas comment faire. Tu dis que c'est à cause du stress ? Tu as essayé de faire du sport ? Où commencer le yoga, la méditation, quelque chose comme ça ? Le problème, c'est que je n'ai pas le temps. Entre le boulot et aller chercher les enfants à l'école, j'ai une vie bien remplie. Je sais bien. Mais réfléchis-y sérieusement, parce que ça coûte cher et en plus ça t'abîme la santé. Ma femme me le répète tous les jours. Bonjour, excusez-moi, mais vous savez si le bus 137 passe aujourd'hui ? Ça fait 45 minutes que je l'attends. Bonjour, normalement oui, mais les chauffeurs de bus sont en grève aujourd'hui. Alors, il y a seulement un bus sur trois. Oh non, je n'étais pas au courant. Ils sont en grève seulement aujourd'hui ? Aujourd'hui et demain malheureusement. C'est fou ça. C'est déjà la troisième grève en moins de deux mois. Mais vous savez pourquoi ils font grève ? Oui, pour une amélioration de leurs conditions de travail et aussi une augmentation des salaires. Vous savez, ça peut être dangereux d'être chauffeur de bus. Pourquoi ? Il y a parfois des passagers violents qui refusent de payer ou qui créent des problèmes dans le bus. Donc, les chauffeurs demandent plus de sécurité. Ah oui, je comprends. C'est vrai que les grèves ne sont pas pratiques. Mais on oublie qu'elles existent pour une raison. Et oui, il faut prendre son mal en patience. Ou sinon marcher. C'est bien vrai. En tout cas, merci pour toutes vos explications. Y a pas de quoi. Je vous souhaite une belle journée. En général, tu fais quoi de ton temps libre ? Ah, tu sais, je suis assez casanière. Moi, si je peux rester à la maison avec un bon livre, je suis heureuse. Et toi ? Moi ? C'est plutôt l'opposé. Je n'arrive pas à rester dans l'appartement. J'ai besoin d'activités, de voir du monde. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est bien ça le problème. Je viens d'arriver en ville, donc je ne connais encore personne. Ah oui, c'est vrai. Tu peux peut-être rejoindre un groupe ? Un groupe de quoi ? Je sais pas. Un groupe de randonnée ? Ou un club de lecture ? Ce que tu aimes faire ? Ouais, mais non. La randonnée et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais l'idée d'un groupe, pourquoi pas ? Comment je les trouve ? Quand j'habitais à Prague, j'ai trouvé sur Facebook des pages de groupes d'expatriés par exemple. Et il y a beaucoup de monde qui propose des activités. Tu devrais essayer. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer ça. C'est pas toujours facile au début, quand tu déménages, dans un nouveau pays, ou dans une nouvelle ville. Je sais bien. Mais tu sais, j'ai dit que j'étais casanière, mais ce serait avec plaisir, si tu veux prendre un vérin de séjour. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.